Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Testons avec Ali. Et moi avec Estelle. Et aujourd'hui, on va tester la personnalisation et la création d'un bijou. Ouais, bah c'est cool parce que je vais bientôt me marier, donc... Non, c'est pas vrai. Ah bon ? Je vais te parler de la marque Eden Lee qui a été créée à Genève en 2008. Et en fait, les trois valeurs clés de la marque, c'est expertise, émotion, éthique. Je vois que t'es déjà plus avec moi. Tu regardes les bijoux. J'aime trop, c'est trop beau. Alors bien sûr, sur le site, tu peux trouver des bagues, des bracelets. Mais aujourd'hui, ce qu'on va vraiment tester, c'est la personnalisation. Tu vas créer en fait le bijou de tes rêves. Et au niveau de la filière, Eden Lee, ils veulent une transparence absolue sur tout. Du l'or par exemple qui est utilisé, il est certifié par les douanes. Tout ce qui est pierres précieuses, les diamants, tout ça, c'est vraiment issu de filières propres, qui ne sont pas issus de conflits armés. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et aujourd'hui, tu vois, la marque a vraiment cette valeur de transparence. Donc voici le concept. Des bijoux de qualité, celui de la joaillerie, que tu peux créer, personnaliser comme tu le souhaites. Et des valeurs. Quelle note tu mettrais ? Je trouve que le concept est très très chouette. Après, est-ce qu'on peut tout créer ? Tu as forcément des choix qui sont un peu suggérés par la plateforme. Du coup, c'est pas du sur-mesure ? Non, c'est pas sur-mesure, c'est personnalisable. Ok, d'accord. D'accord. Du coup, je mettrais... Je vois que tu cherches une critique en fait à mon concept. Je mettrais 4 alors. Tu mets 4 ? Ouais. Écoute, moi j'ai envie de dire 5 parce que jusque-là, ça me semble canon, tu le personnalises. Oui, et après, je trouve ça très chouette. Mais je me dis, si ça pouvait être sur-mesure, sur-mesure, ça aurait été genre tip-top quoi. Bon, je vais essayer de te faire changer de vie alors. On verra. Ok, ok. Donc maintenant, on va découvrir l'expérience de personnalisation ensemble. Donc tu vas sur le site d'Annie, tu peux choisir les bijoux de ton choix. Et je vois que tu es déjà sur la plateforme Create qui te permet de personnaliser, de créer le bijou de tes rêves. Et du coup, je vais prendre... Et alors, il y a bague, alliance, bracelet, boucle d'oreille, collier, pendentif. Voilà, tu as quand même plein de choix différents. Est-ce qu'on ne se créerait pas une petite bague ? Donc let's go. Petite bague. Type de bague, solitaire, solitaire à compagnie, halo. Le halo, en fait, c'est ce qui va être autour de ta terre centrale. Regarde, je peux toucher. Tu la vois tout de suite en fait en relief. Tu as une caméra 360 et tu vois en permanence ton bijou tel qu'il est actualisé. Et surtout, tu vois ton prix. Ouais, on voit les prix, ils sont différents. Le solitaire, il coûte 2290 euros. Le halo est à 2390, c'est 10 euros de plus. Mais moi, je préfère le solitaire à compagnie. Tu peux choisir ta pierre centrale. Est-ce que tu veux du diamant naturel ou du diamant de laboratoire qui est un petit peu moins cher ? Ah oui, diamant naturel, diamant de laboratoire. Ah oui, il est quand même beaucoup moins cher. Ou tu as aussi le cluster de diamants naturels. Et ça, en fait, tu vas avoir quatre petits diamants côte à côte qui sont moins chers en fait que, tu vois, le gros diamant avec beaucoup de carabre. Ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup moins cher. Le gros diamant 2300, le petit, il est à 590. C'est fou la différence. Et visuellement, tu vois, c'est canon. C'est vrai, c'est vrai. Il y a le rubis, le saphir, émeraude. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je vais prendre l'émeraude. Allez. Forme de la pierre, il y a rond, princesse, rectangle, ovale. Ou poire. Poire. Ou marquise, tiens. Marquise. Marquise, j'aime bien me faire marquise. Ou princesse. Non, marquise. Tu vas choisir ensuite le poids de la pierre. Alors, il y a 0,3, 0,5, 0,7 et 1. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. 0,5, 0,5, ça sera mieux. Monture, couleur de l'or. Donc, or blanc ou or jaune. Or blanc. Pierre de côté, diamant, rubis, saphir ou émeraude. Ça fait que ? Attends, que. 4,4,4,4,4, oui. T'attends, je vais tout mettre en diamant, ça sera plus cher. Le plus cher, c'est les diamants. Tout en plus cher. Le diamant naturel. Hop, voilà, on augmente les prix. Donc là, tu choisis si tu veux des pierres, en fait, tout le long de ton anneau. Oui, je veux. Tu veux ? Oui. La facture monte. Et là, il y a de la qualité de l'or, 9 carats, 18 carats. Ah, là, forcément, ça modifie ton prix. Ah oui, là oui. Donc, pendant qu'Ali est en train de choisir son bijou, là, pendant qu'elle va y passer la journée, à faire tous les choix possibles, je te jure, vous pouvez vous aussi aller sur le site Edenly, et c'est sur la plateforme Create pour faire le bijou de votre choix, tout simplement. C'est bon, t'as fait ton choix ? Bah oui. En tout cas, c'est vraiment chouette de pouvoir personnaliser. Et de voir ton bijou, en fait, qui se crée sous tes yeux. Parce que, en fait, tous les choix sont très jolis. Franchement, si je devais choisir, je passerais toute ma journée dessus. Et bon, là, on va un petit peu redescendre sur Terre, parce que là, on est parti dans des choix un peu... Oui, oui, c'est un peu hors budget. Mais j'ai vu que si tu changes de pierre, ça coûte déjà moins cher. Et de taille. Là, j'ai pris émeraude, ça fait déjà... On passe de 2390 à 590. Du coup, c'est beaucoup plus abordable. Si je change le poids, si je mets à 0,3, ça fait 490. Ouais, c'est vrai. Les pierres sur le côté, si je mettais encore de l'émeraude, 390. Ça fait déjà beaucoup moins cher que mon premier. Et du coup, par exemple, tu vois, si t'as une affection particulière pour cette pierre-là, tu peux décider de te faire ton bijou, ton choix, tu vois, et que tu trouveras pas forcément dans le commerce. C'est vraiment ton bijou. C'est vrai, c'est vrai. C'est sympa comme concept. Elle est trop belle, là-bas. Du coup, le délai de livraison, on est autour de 3 semaines. En fait, il faut juste s'organiser. Tu vois, par exemple, si tu veux l'offrir pour quelqu'un pour Noël, pour une demande en mariage, tu vois, prévu à une date particulière, il faut prévoir. Donc, tu mettrais quelle note ? Il y a beaucoup de choix. Les prix varient énormément pour tous les budgets. C'est super simple à comprendre, super intuitif, enfin, très ludique. Donc, tu mettrais un petit... Un petit 5. Un petit 5. Moi, je trouve ça super rigolo, en fait. On s'amuse vite pendant des heures à faire le bijou de ses rêves. Et c'est facile. Tu vois tout de suite le bijou, franchement, 5 sur 5. Ah, toi aussi. Et au niveau du design, donc moi, j'ai envie de te montrer. J'ai fait un bijou, du coup, personnalisé. Cette bague avec un saphir. Oh, j'aime trop ! Mais c'est vrai que les finitions sont super bonnes. Ouais, vraiment, il n'y a rien à redire. C'est très beau, c'est très bien fait. Ça va super bien. Tout ce que tu vois ici, c'est vraiment des bijoux que tu peux personnaliser, créer comme tu le souhaites. Ah ouais ! Donc là, tu as un diamant naturel. C'est super joli. C'est tellement une bonne idée de cadeau. J'adore. Je voulais voir les boucles dorées aussi. J'adore. Finalement, j'adore les brônes. Je trouve ça trop beau. Je pense qu'il est temps de découvrir ta note pour le design. Pour le design, tout ça. Je mettrais 5 parce que c'est vraiment rien à redire. Je trouve ça super. Mais écoute, 5 sur 5 aussi, c'est vrai que la marque et d'Annie a quand même une expertise dans la joaillerie. C'est vrai que du coup, tu as des bijoux qui sont vraiment qualitatifs, durables et que tu peux porter tous les jours de ta vie. Et surtout, qui peuvent avoir une valeur sentimentale. Donc, c'est vrai que les finitions sont sublimes. Quel que soit le bijou qu'on a sous les yeux, ils sont tous super beaux. Et maintenant, on va passer au prix. Mais sur le site, on a bien vu que tu en as pour tous les budgets. Ouais, c'est ça. Et aussi, il faut savoir que chez d'Annie, en fait, les bijoux vont jusqu'à 50% de réduction, 50% moins cher que des bijoux équivalents à qualité équivalente ou qualité supérieure dans les bijoux très traditionnels. D'accord. Moi, je ne connais pas trop, je ne peux pas trop comparer parce que je ne connais pas, je n'achète pas beaucoup de bijoux. Mais ça me semble raisonnable. Rapport qualité-prix, je mettrais 4. Moi, je pense que je mettrais quand même un 3 sur 5. Enfin, non, allez, on va dire 4 sur 5 parce que c'est vrai que les bijoux sont d'une qualité dingue par rapport au prix. Mais c'est vrai que pouvoir s'offrir des diamants, des peines précieuses, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est vrai. 4 sur 5. Petit 4. OK. Il est temps de faire les calculs. Ouais, moi, j'ai donné une note de 18 sur 20 et toi, de 19. Bah oui, j'adore ce concept. Bah moi aussi. C'est juste que moi, ce que je regarde le plus, c'est que ce ne soit pas complètement sur mesure. Bon, après, je pense que c'est vraiment compliqué. Le prix serait beaucoup, beaucoup plus élevé. J'ai l'impression que ça a beaucoup plu à ma copine Ali et j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Bah, dites-nous en commentaire si vous avez des questions, si vous avez déjà testé, si vous connaissez déjà. Et on se retrouve très vite. On fait des bisous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501